bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission naturenco donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi marcelain agnania qui va nous parler un petit peu de l'air marine protégée sur la baie de luango marcelain agnania bonjour bonjour peut-être que vous pourriez vous présente moi c'est marcelain agnania je suis donc un biologiste spécialisé dans la gestion de la faune et des aires protégées et en ce moment je suis coordonnateur du projet de création de l'air marine protégée de la baie de luango merci merci donc justement avant de parler un petit peu de cet air marine protégée qu'est ce que c'est une air marine protégée dans quel projet vous êtes on va partir tous ensemble sur un reportage à la pointe indienne et ensuite nous nous rendrons à la préfecture de luango merci et bonjour chers spectateurs donc nous voilà ici comme promis à la pointe indienne donc on va discuter avec cyril macaya qui est agent de libération des pontes et de tortues marines justement à renatura congo et marcelain agnania qui va lui nous parler de ce site exceptionnel de la pointe indienne avec les conflits qu'il peut y avoir entre les pêcheurs artisans et les pêcheurs chinois qui sont en haute mer mais qui viennent ici aussi dans cette baie exceptionnelle merci à vous et bonjour cyril comment tu vas bon alors ça se passe bien dans ton travail vraiment bien tu pourras peut-être nous expliquer justement qu'est ce que c'est en quoi consiste ton travail mon travail consiste à me lever premièrement du chemin dans mon lit la première la deuxième des choses c'est prendre la montée me diriger dans chaque village où renatura exerce son travail donc toi cyril tu es c'est quoi ton poste exactement renatura je suis un agent de libération des captures présentent accidentellement dans les filets de pêche artisans bon ce que je te propose c'est que on aille s'asseoir un petit peu et qu'on discute ensemble de ce qui se passe ici à la pointe indienne et de ce site qui est vraiment formidable donc très bien alors si on est ici à la pointe indienne toi on voit on voit des activités de de pêche ici c'est que c'est qu'il doit y avoir quand même beaucoup de poissons à la pointe indienne tu peux tu peux peut-être nous dire quels poissons on peut on peut retrouver ici on peut arriver à pêcher et pourquoi à la pointe indienne presque tous types de poissons j'ai dit presque parce que la majorité des la majorité des poissons qu'on trouve en mer les poissons de la pointe indienne à la capture ici tu peux nous citer quelques exemples ici ils n'ont pas de saison ce genre de poisson il n'a pas ici ici la pêche elle est faite tous les jours il ya ici par exemple il ya la sardine il ya la sardine il ya les les tongans les poissons dans le nord veille vernaculaire ça s'appelle en français s'appelle orfi orfi oui d'accord et ils sont bons ces poissons les poissons c'est juste les petits poissons ils pêchent en abondance ici là et il ya des barres les oui les barres ok sont pêchés également ici et en plus il ya aussi des captures des tortues ici à la pointe indienne c'est aussi justement pour ça que ton travail il se fait ici c'est parce qu'il ya les tortues marines d'ailleurs ce matin ou hier tu as capturé il fallait une capture accidentelle de de tortues marines et on en a conservé une dans la pirogue justement au frais pour la relâcher tout à l'heure hier j'étais ici j'ai relâché 6 et aujourd'hui il ya eu il ya encore eu capture d'accord c'est à la relâcher aujourd'hui oui c'est là on va après ici on va la libérer et comment ça se passe il ya des captures tous les tous les jours c'est des fois y en a des fois y en a pas à la pointe indienne les captures ça fait presque tous les jours parce que s'il jeudi presque tous les jours parce que ici c'est un site alimentaire c'est un site alimentaire pour les tortues marines si c'est ليeker et alimentaire c'est d'alimentation je pense pour les tortues marines est ce que tu peux me dire pourquoi ça c'est un site d'alimentation qu'est ce qui attire les tortures ici ce qui attire est une telle Sure et Et les poissons ici à la pointe indienne, c'est premièrement les rochers parce que c'est une plage, c'est un site où il y a plus de rochers. Donc là où il y a les rochers, il y a les algues, il y a les coraux, il y a tous les aliments pour les poissons, y compris les tortues. D'accord. En plus, il faut retenir qu'avec l'océan et ce système des marées, ça favorise aussi l'alimentation pour toutes ces espèces, j'imagine. Oui. D'accord. Les pêcheurs vivent comment d'attraper des tortues marines et qu'il y en a qui veulent justement libérer ces tortues marines ? Est-ce que tu as des relations avec les pêcheurs ici ? Ici, oui, je maîtrise la majorité de tous les pêcheurs parce que ça fait beaucoup d'années que je les côtoie. Et en plus, il n'y a pas un filet spécialisé pour attraper des tortues. Les pêcheurs, par contre, ils déposent leur filet pour capturer les poissons. Et les tortues viennent se jeter accidentellement dans leur filet. C'est pour cette raison que Cyril est ici, à la pointe indienne, pour libérer ces tortues prises accidentellement dans le filet de pêche. C'est une sorte de super-héros des tortues, l'ange gardien. Tu les récupères une fois qu'elles sont dans le filet de pêche. Et est-ce qu'il y a une contrepartie pour ces pêcheurs ? Donc, ils te ramènent la tortue, ils l'ont capturée accidentellement dans leur filet, ils la ramènent sur la côte. Et est-ce que, du coup, toi, tu fais quelque chose pour eux d'un côté ? Oui. Dès que j'arrive, ici, on me présente, par exemple, une tortue, moi, je la libère, on discute avec le pêcheur. Avant de libérer la tortue, c'est à moi de libérer la tortue une fois dans le filet. Parce que le pêcheur, quand il jette le filet en mer, par exemple, la tortue se fait prendre dans le filet. Le pêcheur ramène le filet et la tortue hors de l'eau. Une fois sur la place, j'arrive, je fais le constat, je déchire le filet, je libère la tortue. Et à la fin, le dégât que la tortue a laissé dans le filet est récompensé à l'aide des bobines de pêche. D'accord. D'accord. Donc, oui, j'imagine que le pêcheur est quand même satisfait à la fin, oui, de cet accord, en fait, ce partenariat entre toi et le pêcheur. Donc, tu dis que tu côtoies beaucoup de pêcheurs, mais ton travail, il ne se situe pas essentiellement sur la pointe indienne. Tu continues, tu vas à Matombi, j'imagine, et est-ce que tu vas plus haut aussi ? Oui. C'est sur toute la baie de Luango ? Oui. D'accord. Donc, toute la baie de Luango, d'après ce que tu nous dis là, c'est une zone d'alimentation pour les tortues marines et pour beaucoup de poissons. Oui, parce qu'il y a des poissons et des tortues. Oui. D'accord. Ben, Cyril, merci en tout cas de nous avoir fait part de ton travail. Donc, on va assister tout à l'heure à cette libération de cette tortue verte, si je ne me trompe pas. Oui. Ok, donc une tortue verte. On n'a pas encore déterminé le sexe de cette tortue. Tu peux peut-être nous dire pourquoi et comment on peut déterminer le sexe d'une tortue ? On arrive à déterminer le sexe d'une tortue une fois d'une. Celle encore petite, on ne peut pas vraiment définir si c'est un mal ou une femelle. Bon, très bien. Avec toutes ces explications, je pense qu'on verra la libération tout à l'heure, on comprendra un petit peu mieux comment la tortue retourne dans son élément naturel après avoir été capturée accidentellement par un pêcheur artisan. Et donc, on va faire suite, on va faire appel à notre témoignage, donc Marcelin Agnagna, qui lui va nous parler un petit peu de ce conflit qu'il peut y avoir entre, tu sais, les pêcheurs artisans et aussi les pêcheurs industriels qui sont en haute mer, mais qui, faute de poisson, se rapprochent aussi vers la côte. C'est parti. Alors, Marcelin, ça va ? Oui, ça va, bonjour. Tu vas nous parler, justement, des conflits qu'il peut y avoir, qu'il peut interagir entre pêcheurs artisans et pêcheurs industriels chinois ? Oui, justement, parce que ici, là où on est, à la pointe indienne, quand on regarde, c'est normalement une zone réservée à la communauté. C'est donc une zone de pêche communautaire. D'accord. Alors, quand ils font moins de prix, ça veut dire moins de revenus. Alors, quand on sait que les pêcheurs, ce sont eux qui alimentent les marchés de la ville en poisson frais. Bien sûr. Alors, et non seulement ça, c'est que ça fait vivre aussi les familles. Ces pêcheurs artisans, comme tu dis, ils subissent le fait que ces pêcheurs industriels, des fois, ils rentrent dans leur zone aussi, dans leur zone de pêche ? Non, ils viennent pêcher dans leur zone de pêche. Alors que cette zone est réservée, normalement, à la pêche communautaire, notamment aux pêcheurs artisans. Alors, et les bateaux, comme je l'ai dit tantôt, les bateaux de pêche sont mieux équipés, les bateaux de pêche industrielle sont mieux équipés, ils font plus de prises. Et du coup... Et ils ont certainement des mailles aussi plus serrées. Et voilà. Et non seulement ça, le poisson se raréfie en quelque sorte. Ces pêcheurs artisans vivent de cette activité. Et du coup, bon, quand ils ont moins de revenus, donc les familles en pâtissent, donc la pauvreté augmente dans le milieu communautaire. Alors, il est question réellement de faire respecter, parce qu'il y a des lois qui fixent normalement les règles de pêche. Mais ces lois ne sont pas vraiment appliquées. Il n'y a pas beaucoup de suivi. Et les artisans, les pêcheurs artisans, ils sont faibles par rapport aux industriels. Et du coup, ils n'arrivent pas, eux, seuls, à se poser ou encore à repousser les bateaux de pêche. Donc, il y a besoin de les appuyer pour que cette pêche artisanale continue à se pratiquer, continue à se passer de manière durable. Parce que tant qu'il n'y a que la pêche artisanale dans cette zone, parce qu'ils ne font pas beaucoup de captures, les captures sont supportables. Donc, du coup, il y a toujours le stock de poissons. Et donc, les paysans peuvent continuer à vivre, peuvent continuer à avoir des revenus, pour continuer à faire vivre des familles de manière durable. Et ça, c'est le projet que tu portes, c'est vraiment d'aider ces pêcheurs artisans en essayant de réguler ces conflits ou de trouver des solutions ? Mais voilà, trouver des solutions aux conflits et également appuyer les pêcheurs artisanaux dans l'amélioration des techniques de pêche et des outils aussi de pêche. De leur donner des outils mieux adaptés. Et puis réguler aussi la pêche. Réguler aussi la pêche, justement, pour que ce stock ait la possibilité quand même de rester tel qu'il est ou même de grossir un petit peu, de se remettre, comme tu dis. Mais les pêcheurs industriels, ils ne le font pas. J'ai envie de dire, les pêcheurs artisans ici, ils montrent quand même l'exemple. Ils pêchent, mais d'une manière durable quand même. Ils pêchent pas du tout d'une manière excessive ou on prend des quantités, des quantités, parce que déjà, ils ont du mal à avoir ce stock qu'ils avaient d'habitude. Parce qu'il y a 20 ans, on pêchait pas du tout comme ça ici. Et si bien qu'on préfère garantir cette zone pour les pêcheurs artisans qui peuvent réellement faire une pêche durable. Et une pêche qui peut contribuer notamment à la réduction de la pauvreté parmi les communautés. Parmi les villages côtiers, et surtout qui vivent essentiellement de la pêche. Je te propose qu'on aille ensemble à la préfecture, j'espère d'avoir un point de vue aussi sur toute la baie de Luangos. Et que tu nous parles aussi de cette baie de Luangos, mais de son patrimoine historique. Historique. Surtout ça. Le patrimoine historique et culturel. Voilà, qui fait partie aussi de l'histoire de la pêche culturelle ici. Très bien. Bon ben, allons-y alors. Ok. Non, c'est né en ville, mais pas, non, mais pas Russie. Bon, et qu'est-ce que tu nous fais là, Céline ? Qu'est-ce que c'est ça ? À chaque fois qu'on arrive dans chaque village, s'il y a une tortue, il y a une fiche pour ça. On doit mentionner la date, l'heure, l'observateur, le lieu de la plage. Et après ça, on la relâche. Donc là, on a une tortue, on va tous la définir si c'est une tortue verte ou une tortue olivâtre ou une tortue kawan. Alors, on va la faire sortir dans la pirogue pour la mettre à terre. Oui. Elle pèse au moins plus de 40 kilos déjà. Ouais, je le mets un peu plus loin. Donc là, on va trouver la liberté. Ici, c'est bien. Et là, on va d'abord commencer par la date. C'est une tortue, oui. Donc chaque tortue a une fiche. Et donc là, on va remplir la fiche et savoir de quelle espèce. Donc là, on va mentionner la date, c'est le ventre. Là, il est. Il est midi et demi, je pense. Il est midi et demi. Je pense qu'on va l'aider à se rapprocher de la plage. Elle me l'air un peu fatiguée. La plage, quand on vient. Bon. C'est quand même magique. Il t'a touché à un endroit et il savait déjà que c'est le moment de partir. Là, on va définir de l'espèce. Ok. Et après, vous pôlez, il s'agit de quelle espèce ? C'est une tortue verte. Une tortue verte ? Comment l'avez-vous su que c'est une tortue verte ? Peut-être parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Non. Parce qu'une tortue verte, on arrive à définir, déterminer plus qu'une. Une tortue par rapport à ses écailles. D'accord. Là, si on voit ses écailles, qu'on appelle les vertébrales, il y en a cinq. D'accord. Et chaque côté, il y a quatre costales. Ok. Si on compte les marginales, on borde les loups, je crois qu'on borde les deux du fond. Oui. Et la nucale. Donc on ne compte pas la nucale, plus les deux, je crois qu'on a l'air. Et donc des tortues vertes comme ça, ce matin, tu en as relâché combien ? Oui. Aujourd'hui, j'en ai vu deux. D'accord. La première était un peu fatiguée, je l'ai relâchée. Ok. Et là, la deuxième est en train de partir. Donc ça, c'est une tortue verte. Et le sexe, on ne va pas déterminer à quel sexe on va mesurer la queue. Il faut retourner la tortue. C'est quoi ? Touche-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. La largeur, 48,3. 48,3. OK. Le numéro de bague, la barre de gauche. Oui. 477. 477. C'est bon. Et de l'autre côté, 477. 477. OK. Oui. 477. Le 8 est futur. Et là, il faut que je... Il faut que je... Il est cherchant lui. Il faut que je... Il faut que je... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 très fertile, très riche, où certaines espèces, même les poissons, viennent s'alimenter, viennent se reproduire. Donc toutes ces zones, aujourd'hui, ne sont pas sécurisées. Mais nous allons commencer progressivement. C'est vrai, on ne veut pas empiéter sur le développement, sur les activités économiques, mais nous allons concilier les idéaux de conservation aux intérêts économiques. Donc on pourra faire ce que nous appelons la planification spatiale, pour essayer de réduire l'impact, notamment des activités de conservation, sur les activités d'intérêt économique et vice-versa, pour que chacun trouve son compte dans ce petit espace. C'est un petit espace, mais il est vraiment très riche. C'est un bois avec la baie de Luango, qui accueille une diversité au niveau des poissons et des mammifères marins. Petit espace, mais très important, autant pour tous les pêcheurs qui habitent et qui travaillent de la pêche. Donc c'est d'autant plus important de préserver leur travail pour les générations futures. Justement, si on ne crée pas des aires de protection, comme la baie de Luango, alors vous savez que même la baie de Luango elle-même, c'est un site qui est très menacé. Très menacé, parce qu'il y a toute l'influence des activités anthropiques, avec les pollutions et tout, et la surpêche également. Mais il y a aussi des menaces naturelles, notamment les érosions côtières et tout. Mais si on ne prend pas des mesures de protection, c'est vrai, un site comme la baie de Luango, ce site arrivé à disparaître, c'est une grande perte. Parce que, oui, on va perdre en nature, tout le patrimoine biologique et tout sera perdu. Mais, et ça sera une grosse perte parce que ça fera un manque à gagner énorme, notamment pour, que ce soit la pêche industrielle, que ce soit la pêche artisanale, parce que les poissons se reproduisent dans ces sites-là. Et si le stock de poissons chute, la pêche va disparaître aussi. Et donc, en protégeant ces sites, nous garantissons également le renouvellement des ressources, des ressources aléatiques surtout. Il y a un renouvellement des ressources et ça va également garantir la durabilité des activités. Et justement, cette mise en place de l'air marine protégée, j'imagine qu'elle est mise en œuvre aussi avec l'aide de l'État, puisqu'il faut aussi se dire que les pêcheurs artisans, eux seuls, ne peuvent pas lutter et se définir une zone propre de protection de leurs ressources contre des pêcheurs au niveau industriel, je pense, des chercheurs chinois en mer. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que le processus est participatif. Les populations sont intégrées, leur avis est recherché également. Ils sont partie prenante du projet. Mais pour revenir un peu en arrière, ce projet est né d'un accord entre le gouvernement congolais et le programme des Nations unies pour l'environnement qui finance en partie le projet à près de 16% à partir des fonds de GEF. Mais la grosse partie des financements sont attendus de le gouvernement et d'autres partenaires. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons également faire intervenir d'autres partenaires, les partenaires privés. Je ne prends pas le cas de toutes les sociétés, des compagnies pétrolières, les compagnies de pêche industrielles qui sont dans la zone et tout. Nous les intéresserons pour qu'ils contribuent également à la mise en œuvre de ce projet en apportant des appuis multiformes également. Les communautés sont là également. C'est vrai que les communautés, peut-être que techniquement, ils n'auront pas l'expertise. Ils auront quand même leur mot à dire. Mais voilà, ils auront leur mot à dire. C'est chez eux. C'est chez eux, voilà. OK. Très bien. Au niveau de l'air marine protégée et de votre projet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a une équipe de travail qui fonctionne pour l'air marine protégée ? Comment ça se passe ? Ça se met en place petit à petit ? Voilà, nous sommes au début de la mise en œuvre du projet. C'est vrai que depuis plus d'une année, il y a eu tout ce que nous appelons la phase préparatoire. Parce qu'avant d'amener un projet sur le terrain, il y a tout un processus de préparation, notamment la signature des accords, la recherche de financement et machin. Tu vois, la mise en œuvre de tout ce qui est accords, formalité administrative et tout ça. Voilà, et recrutement du personnel et tout. Voilà, aujourd'hui, nous avons une équipe qui est en place, une équipe technique. Et on est à quatre mois. Ça, c'est le quatrième mois de démarrage effectif du projet. Donc, nous sommes là depuis le mois de novembre. Et nous avons démarré les activités du projet. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore très présents sur le terrain, mais on est déjà sur place à Pointe-Noire. On a un bureau qui fonctionne avec une équipe bien que restreinte. Mais nous comptons beaucoup aussi sur d'autres partenaires qui sont déjà opérationnels sur le terrain. Et nous avons des ONG de conservation, telles que Rénatura, telles que WCS, qui travaillent déjà sur le terrain, pratiquement sur les mêmes activités. C'est parce que l'objectif principal de la création de l'air marine protégé, c'est vrai, c'est la protection de l'habitat des tortues. Mais en protégeant cet habitat des tortues, on protège énormément d'autres espèces derrière. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle une tortue marine, c'est une espèce parapluie. C'est dans ce cadre-là, un cadre écologique, où en protégeant une espèce, on en protège plusieurs. Voilà. Très bien. Peut-être que tu as un message que tu aimerais faire passer à tous les téléspectateurs par rapport aux aires marines protégées ? Voilà, je voulais dire ceci. C'est vrai qu'au Congo, par exemple, les gens ne connaissent pas beaucoup ce que c'est qu'une aire marine protégée. C'est la première aire marine protégée que nous allons créer dans le pays. Bon, je sais que le parc national de Congo a une extension marine, mais ce n'est pas une aire marine protégée. Ce n'est pas une aire marine protégée. Donc, ce serait la première aire marine protégée que nous créons. Nous allons donc attirer l'attention du grand public qui s'intéresse à ce que nous sommes en train de faire, qui comprenne réellement pourquoi il y a besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a de la conservation, mais ça va aussi du développement du pays. Donc, les populations qui sont autour, c'est vrai, elles sont les premières concernées. Mais également, le reste de la population du Congo, également, est de par le monde. Parce que les tortues que nous conservons, c'est des espèces migratrices. Il y a des tortues qui viennent se nourrir dans la baie de Luango, mais qui traversent des océans, qui peuvent se retrouver dans d'autres continents. Et donc, c'est une question internationale aussi. Donc, nous sollicitons l'appui de tout le monde, la contribution de tout le monde. C'est vrai que ça paraît petit, mais ce n'est pas petit. Ce que nous faisons va avoir un impact réellement au niveau mondial, au niveau international. D'accord. Par rapport à, justement, c'est la seule aire marine protégée du Congo, est-ce que tu penses que dans les années à venir, il va y avoir peut-être d'autres aires marines qui vont se créer ? Est-ce qu'il y a aussi des aires marines que tu aurais en vue, des habitats qui seraient remarquables et importants de protéger également ? Nous avons commencé par la baie de Luango, parce que c'est une zone qu'on a identifiée, il y a eu des études qui ont révélé qu'il y avait des ressources importantes à protéger et tout. C'est une zone assez spécifique, assez fertile et tout, qui avait un intérêt écologique réel. Mais il y a un projet qui est en train de se mettre en place, un programme, un grand programme, que nous appelons le programme Congo Marin. C'est un programme qui vient donc concilier tout ce qui est activité, activité économique au niveau de la zone économique exclusive, la zone maritime du Congo. Alors donc, la gestion des activités économiques et la gestion également du patrimoine naturel. Ce grand programme Congo Marin, aujourd'hui, est en train d'identifier d'autres zones d'importance écologique. Et c'est vrai que nous sommes en train de créer une première aire, mais il y a aussi d'autres sites qui sont identifiés, qui peuvent faire également l'objet de protection, de conservation, qui pourront être des zones, des aires de protection. Peut-être avec des statuts différents, parce que pour l'instant, nous, on est à Luango, on est dans un contexte tel qu'il y a des communautés qui sont là, il y a des pêcheurs artisanaux qui sont là et tout. Il y a des sites, peut-être, qu'on peut identifier en haute mer, où il y aura un patrimoine biologique, ou encore des ressources halieutiques à conserver, où il n'y a pas la présence... Ils seront différentes, mais où il n'y a pas la présence, justement. Voilà. Donc, ça va avoir une autre site. Oui, parce que si on en vient de là, les ressources qu'on protège, peut-être, dans la baie de Luango, les ressources qu'on a aussi en haute mer, elles sont en relation, elles ont une influence. C'est-à-dire que si on ne protège pas aussi les ressources en haute mer, la petite protection qu'on fera sur la baie de Luango n'aura que peu d'incidence, finalement, sur le reste des activités des pêcheurs. Non, c'est bien. Il y a des projections en perspective. Il y a d'autres aires marines protégées qu'on va créer. Déjà, je dirais, les travaux qui sont menés par WCS, avec, je crois, l'université d'Exeterre, en Angleterre, ils ont... Bon, c'est vrai qu'on a suivi... Il y a une cartographie qui a été faite avec des sites potentiels qui pourront faire l'objet de classements en aires marines protégées. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet, sur un projet passionnant, un projet qui mérite d'être le premier, en plus, au Congo, sur l'aire marine protégée. Donc, chers téléspectateurs, voilà, nous avons eu le témoignage, même un discours éclairant sur l'aire marine protégée. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette émission sur les aires marines protégées, voilà, sur la baie de Luango. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Restez fidèles à l'émission Nature & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada